Eh bien bonjour, bonsoir à tous, c'est TomahawkBRK, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en train de regarder une rediffusion d'un de mes Let's Play sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous le désirez en direct le lundi, le mercredi et vendredi sur la chaîne Twitch. Le lien est bien évidemment en description. Sur ce, bonne vidéo. C'est vrai que ça aurait pu être bien cool. J'aurais bien aimé qu'on puisse terminer ce fameux Resident Evil 3 ou un autre, bien évidemment. ... Bonjour, je me suis Link ! Sauvez-vous, sauvez-moi ! Daio ! Oh Rini ! Merci pour le sub ! Comment vas-tu mon Rini ? ... Le fameux. ... ... ... Un grand merci Rini ! Et d'ailleurs, ça... Bah ça vaut hein ! C'est un seigneur-dieu ! Ouais, parce que pour Rini c'est un seigneur-dieu... ... bien mérité ! Je passe vendredi, sinon je sers au soir. Mais il est pris, je crois. Ouais, ouais, ouais ! Euh... Bah, et puis là, vendredi ça va vraiment être la préparation des vacances, donc ça risque d'être vraiment compliqué, quoi. Alors, nous allons chercher à rejoindre les Gorons. Et je pense que c'est là. Tout bêtement. Parce que j'aimerais bien avoir l'amélioration de mes bombes avant d'entamer le prochain... Euh... Comment dire... Le prochain... Le prochain temple. Je suis pas re-sub ! J'ai pris un abo six mois en novembre de mémoire ! Ah oui ! C'est fort probable ! D'ailleurs, oui, t'as raison. En vrai, il y a une journée de plus passée sur ce monde sans que Thomas BRK essaie de me tuer. Ouais, c'est vrai ! Ah, avoue, ça te manque. Avoue, ça te manque. Alors, vous voyez, c'est lui. Lui, et il faut que je... Euh... Il faut que je l'arrête pendant qu'il est normalement sous le tunnel avec une bombe. Si je l'arrête quand il est sous le tunnel avec une bombe, il va me donner une amélioration pour mes bombes. Et ça, ça, on en a besoin. On en a besoin, surtout qu'il ne m'en reste que six. Et ça, c'est pas trop, trop cool, quoi. Ça va, et toi ? Écoute, c'est sympa. Bientôt les vacances, ça va faire du bien. Après, là, le gros anniversaire de la petite qui nous a demandé énormément de préparatifs. Là, ça va être un petit peu... Bon, prends ceci en récompense de ton courage. Un gros sac de bombe, et oui ! Et oui ! Alors... Petite chose, pareil. La dernière fois, on n'avait pas été tout en haut de la montagne pour récupérer... Euh... Récupérer la fontaine. La fontaine de fées. Donc, on va le faire tout de suite. Parce que ça, ça va nous être extrêmement utile. On va pas live pendant un moment avec Thomas, minimum cinq semaines. Ouais, ouais, bah là... Là, pour la suite de Resident Evil... Resident Evil 3, parce que je suis français. Mais ouais, si, ça va prendre un peu de temps. Mais bon, on va dire qu'il faut ce qu'il faut. Je devais passer par où, je sais plus. T'inquiète, la sixième, c'est la bonne. Ouais, bah, il va falloir absolument qu'on se refasse à live, hein, Boborek, de toute façon. Alors, quand, je ne sais point. Mais il va falloir... Oh. Ah non, c'est... Bon, à tous les coups, c'est quand je suis grand. J'ai jeté au ma-hoc, maintenant. Maintenant, tu as des grosses bourses. Elles sont énormes. Il n'y avait pas un truc à faire ici ? Oh. 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 Quelque chose devrait être fixé dans ce socle. Ah, bah, c'est la pierre. Ah, mince. J'étais pourtant sûr que j'avais un fragment de cœur ou un truc dans le genre, ici. Au pire, je voudrais tellement qu'il se fasse à Silent Hill, en vrai. C'est vrai que Silent Hill, on n'en a jamais fait en live. Et moi, ça fait très, très, très longtemps que je n'ai pas fait de Silent Hill. C'est une idée. C'est même une bonne idée, Boborek. Vas-y, on l'attache à sa chaise donc qu'il le fasse. Mais je suis certain que vous en êtes capable, d'ailleurs. D'ailleurs, pourquoi vous êtes capable de faire des trucs comme ça ? Allez. Un peu de timing, maintenant, messieurs. Bah, messieurs, dames. Attends, c'est moi ou j'ai entendu une... une vache. Du coup, c'est en dessous. Mais moi, c'est pas là que je veux aller. Faites-le quand je travaille pas de préférence. Bah, d'accord. Tu vois, je suis plutôt arrangé. Je vais mourir. Ça va. Ça va, moi, B1. Donne-moi des cœurs. Bon, bah, merci. Watch out, Boborek. T'as vu ce que je me suis pris en pleine gueule ? Alors, juste par un coup de conscience. Oh ! Donne-moi des cœurs. On prend tes poids. Alors, c'était quoi ? C'est sacré Silent Hill. Oui, c'est vrai. Thomas, j'en ai pas à jouer un jeu. Mais le journal n'a pas à papé ! Thomas, j'ou... Euh, si vous voulez forcer Thomas à jouer un jeu, il... Oh non, pas lui. Bon, d'accord. Euh... Pourquoi pas ? Ah, la fontaine de vue, bah, génial. Si vous voulez forcer Thomas à jouer un jeu, il faudra claquer 75 000 chènes. Oui, c'est vrai. Alors, d'ailleurs, je sais qu'il y en a un ici présent qui est en train d'économiser pour me faire jouer à Minecraft. Euh... Bon, il va me falloir un financement. Parce que 30 balles pour Minecraft, il faut arrêter, franchement. Mais j'ai pas de points, Hopi. Venteur Lulu. Tu en avais l'autre fois que tu l'avais dit. Oui, c'est vrai. Et j'ai la preuve, j'ai la preuve sur l'autre épisode. Bienvenue, Link. Je suis la divine fête de la force. Ouais. Hopi, non, toi, parle... Euh... Ah oui, ouais, on en avait parlé. Pourquoi tu n'as pas parlé au hibou ? En fait, parler au hibou, ça te renvoie au village Cocorico. Et là, j'ai encore des choses à faire ici. Je vais t'enseigner une nouvelle technique d'attaque. Oui, magnifique. Ah bah écoute, tu ouvres une chaîne de stream et on en parle. Ah bah... Ouais, bah Boubourec, à fond la caisse, hein. N'hésitez pas tout de suite à aller follow la chaîne de Boubourec ici présent. Parce que le jour où il lance un stream, ça va être la fête. Vous maîtrisez la technique secrène de l'attaque cyclone. Chargez votre épée avec B. Non, moi c'est sur X. Puis relâchez B. Moi c'est sur X. Pour créer une vague... Une vague tourbillonnante d'énergie. Pour créer un cyclone d'énergie sans charger votre épée. Faites un tour complet. Bah c'est génial. Moi elle me faisait peur, la fée, quand j'ai joué les sérieux. Bah, c'est vrai qu'elle est un peu particulière. Je voudrais bien, j'attends le matos de la connexion surtout. Ouais, bah le matos et la collection. Connexion. Là, et pourtant, on est que lundi. Mais j'ai mangé des bonbons et... C'est un peu pâteux. Si tu retournes au château, tu vas rendre visite à l'une de mes amies vivant dans le coin. Bah, tu... Qui c'est, Boubou Raka ? Tu mets un fessé ici, dans le bureau. Bah, mon bureau, il fait quoi ? 16 mètres carrés, il y a largement la place pour mettre deux bureaux. Deux bureaux de PC. Oh, magnifique ! Ah ouais, il y a quelque chose que je voulais vérifier. J'ai une bouteille vide. La bouteille vide, ça sera bien. Tu prends la box et tout. Ouais, mais il n'y a pas le câble qui passe. Euh... Ouais, non. Pas pour l'instant. Oh yeah ! Cette petite bestiole adore se cacher dans la terre. Merci. Euh... Qu'est-ce qu'on devait faire encore ? NDR, Juju, elle m'empêcherait de jouer. Ouais, je pense. Elle va ouvrir la porte comme ça, elle va regarder. Elle va fermer la porte sans dire un mot. Tu vas te sentir jugé sur plusieurs générations. Avant et après toi. Je tiens à le préciser. Accroche-toi à mes griffes pour descendre la montagne. Pourquoi si je vais sur live, bouc-bourec ? Je vais me faire mêler. On part au pic, il sera modo, tout d'un coup. Mais non. La bouteille, elle dira qu'elle a un bureau avec deux papas de dorks. Qui font du stream. Oh bordel. Oh là là, ça, c'est... Ça va juger, ça va juger. Tout ça pour ça ? Attends. Le jour est pas encore levé, on est d'accord. Tant que je suis pas... On en a combien, des sculptures, là-dehors ? On en a une dizaine, non ? Hopi, si je te fais confiance, on est potes de Silent Hill. Ouais. Silent Hill, ça rapproche. Et ça éloigne en même temps. C'est terrible comme licence. Tu as détruit dix araignées de la malédiction. Mes enfants sont sains et saufs. Mes enfants t'ont-ils tous donné une récompense ? Cherche bien les araignées, surtout de nuit. Extermine-les et tu deviendras très riche. Oh. Minecraft aussi, ça rapproche. Mais en fait, plus j'avance, plus je me dis que Minecraft, ça peut être sympa. Stream à plusieurs, bien évidemment. Pas tout seul et pas en survie. Mais... Handball, quoi. J'ai détruit dix araignées. Elles devaient pas m'offrir quelque chose pour dix araignées ? Toi, pour voir que tu dois savoir, toi. Ou alors... Bon, je suis là, non. Ah bah si. Vous recevez la grande bourse. Elle vous permet de transporter jusqu'à 200 rubis, les gars. 200 rubis, c'est énormissime. 30 balles, un jeu que tu peux jamais finir, c'est fou. Ouais. Je vais dire sans trop mouiller que ça va me saouler. Mais en fait, ce qui m'intéresse sur Minecraft, et d'ailleurs, j'ai jamais expérimenté parce que j'ai jamais joué au jeu, c'est la partie construction. Tu as de grosses bourses maintenant. Bah, j'en ai une pour les bombes et une pour les rubis. J'ai de bonnes grosses bourses bien remplies. Et ça, c'est beau. D'ailleurs, ne clippez surtout pas ça. C'est pas... On pourrait se méprendre à mon sujet. Quoique. Oui. Alors, on va aller faire un petit tour de ce côté-là, par là. Là, là, ici. Derrière le château, on va récupérer... Ce qu'on doit récupérer à la fontaine des fées. Et je crois que c'est l'attaque de flammes. Le feu de dais. Avec peut-être la possibilité, ici... De récupérer un air humide. Et comme l'avait dit Boubourek la dernière fois, je ne t'ai pas oublié, Boubourek. Ici, une sculpture l'adore. Donc, ça nous en fait 11. D'ailleurs, tant que j'y pense. Alors, si jamais vous faites des clips pendant les lives, n'hésitez pas à les partager dans le chat. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions justement par rapport aux clips sur la chaîne. Et en fait, les clips ont été faits. C'est juste que les gens ne sont pas au courant. Voilà. Donc, si jamais vous voulez me montrer vos petites créations, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir. Ils arriveront peut-être sur YouTube et sur TikTok prochainement. Oh, puis, je suis d'accord avec toi. En vrai, ça me fait peur aussi. J'ai peur qu'ils en fassent un jeu d'action. Ils vont faire un remake de Silent Hill version Resident Evil 6. Oh, Nadia ! Avec un rêve de 23 guerriers. Merci, Nadia. Comment vas-tu ? Et bonjour, tout le monde. On est actuellement sur un monument, que dis-je, un chef-d'oeuvre. Je suis jeu vidéo. On est sur Zelda Ocarina of Time. Et Ganon n'est pas le plus fort. C'est cette liane qui m'empêche de monter. Ah bah d'ailleurs, Lulu, est-ce que tu peux me faire un petit saut pour Nadia, s'il te plaît ? Assassin's Creed Valhalla. Je me tâte à y jouer. Je me tâte, il me fait trop envie, ce jeu. Qu'est-ce que t'en penses ? Et comment ça a été le live, les Raiders ? Le plus beau des Zelda. Ah ouais. Et là, on est sur la version Nintendo 64. On n'est pas sur le remake 3D. On est vraiment, vraiment à l'ancienne, là. Bien, moi j'allais chercher ma fille à l'école. Ah bah ça marche. Eh bien, bonne récupération de la petite. Vous la connaissez tous par cœur. D'ailleurs, je l'ai joué sur le petit clavier, comment dire, le petit synthé de ma petite Calaüs pour son anniversaire. Et il y a Panda qui me regarde, elle me fait, bah, Zelda ? Oui, oui, c'était Zelda. Ocarina, c'est le meilleur. Alors, pour moi aussi, c'est mon Zelda préféré. Bien que il se bataille un petit peu avec Twilight Princess. J'ai adoré la direction artistique de Twilight Princess. Très réaliste, un peu dark. Mais, Zelda Ocarina of Time, il reste un petit peu au-dessus quand même. Il y a le pouvoir de la nostalgie. Et pour l'époque, c'était beau. Je les ai tous faits. Ah bah, pareil. Ouais, si, il était bon. Je préfère Wind Waker. Sérieux ? J'adore Zelda. Oui. D'ailleurs, il y avait, à un moment, un... Comment dire ? Un fight, en quelque sorte, un débat entre qui est le meilleur ? Zelda ? Spiro ? Ou Sonic ? Attention, 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 j'ouvre les débats, j'ouvre les débats. Pardon, j'étais déjà dessus, avant qu'il demande, j'essaie de taper le pseudo qui l'a diluée. Ah bah, ouh, tu peux faire un saut aussi, hein. Toutes les, toutes les 20 minutes, un saut, un saut pour Nadia. Ah, Crash Bandicoot, Crash Bandicoot, c'était super. Moi, j'adorais la musique de Crash Bandicoot. Sur PlayStation 1, à l'époque. C'est vrai que l'ambiance plus sombre était vraiment pas mal. Bah, l'ambiance plus sombre, l'histoire avec Midona, le fait de pouvoir se transformer en ours, en loup, je trouvais ça, je trouvais ça énorme. Et à l'époque, c'était super bien fait. Je l'ai même fait sur New 3DS, en 3D. Ouais, bah, je l'ai aussi, d'ailleurs, j'ai donné une cartouche à Boubourek, euh... Euh, bah, la dernière fois qu'il est passé à la maison, ou la fois d'avant. Et c'est vrai que sur 3DS, il est très très bien, et ça permet aussi de viser en temps réel avec sa console. Et ça, la mécanique-là était vraiment sympa. Moi, en ce moment, je suis sur Zelda, Skyrim Sword. Euh, faut que je le finisse. Il est très très bien, et il est pas facile comme jeu. Il est vraiment pas facile. Mais pareil, pareil, c'est... Bah, après, on n'est pas objectif, les gars. C'est du Zelda, forcément, c'est de la qualité. Enfin. Il y avait les jeux sur Master System qui étaient un peu... On a tous vu la vidéo du JDG. Crash... Euh, Crash Bandicoot, c'est pas pareil. Du Twilight Princess. Je pense qu'un de ces quatre, on va se faire Twilight Princess. En live. Alors, je ne sais pas quand. Mais, euh... Mais ça arrivera. Fantastique en 3D. Ouais. Ouais. La 3D était vraiment, vraiment bien faite. Et c'était pas juste un lissage. T'avais vraiment des choses qui ont été apportées sur la version 3DS. Sérieux, dans votre vote, vous n'avez pas mis Mario ? Quelle hérésie. Ah, c'est vrai que ça, je ne l'avais pas encore chopé, ça. Bon, attendez. Je vais voter, moi aussi. Voilà, j'ai voté. Je participe. Non ! Ah, le hibou de malheur. Sonic supérieur à Mario ou bourrec ? Ouh, ça trash talk ici. C'est Lulu qui n'aime pas les moustaches, on le saura. Lulu, tu n'aimes pas les moustaches ? Hé, Zelda à 83%. Je pense qu'il y a un no match. Oh oui, écoutez. Ça a pété sur ma gueule, voilà. Elle a voulu me guacquer. Et boum. Bonjour la poule. Bon, toi je reviendrai plus tard. C'est du produit ou si tu cherches la bagarre. La bagarre. Bon, les cartes de cœur, je reviendrai, je pense. Euh... Hein ? Mais non, pas comme ça ! MDR, c'est pas toi qui harcèles Thomas pour Paper Mario ? Ouais. Bon, il harcèle pas, il le veut ! Il veut le jeu ! Alors, j'espère que la poule n'est pas tombée. Oh, la poule est tombée. La poule est tombée, je suis déçu. Êtes-vous déçu ? Oui, moi je le suis. J'aime pas les moustaches, j'arrive pas à m'en faire pousser une. Mais ça viendra avec le temps ! Ça viendra ! Couvrir, couvrir ! C'est bon. Et ça y est, les petits potes. On arrive au Domaine Zora ? Instant de vérité. Désolé Lulu, j'ai voté ! La petite boule rose était pas mal non plus. C'est vrai, c'est vrai que Kirby... Les jeux Kirby, objectivement, étaient très bons. Mais bon, beaucoup n'ont pas accroché à l'univers de Kirby. Justement parce que c'était... Enfin, ça pouvait sembler un peu girly. Alors que... Bah, non, pas du tout. Ah, du tout, du tout. Alors, ici, ce qu'on va faire... Normalement, tout en haut, nous avons... Lui, là-bas. Allez, lui. Lui, il nous fait un concours où on doit descendre et plonger, récupérer les rubis qu'il a balancés dans l'eau. Non, mais non, la caméra ! Pas grave. C'est le jeu de l'amour. Même s'il y a des bugs de caméra, le jeu est magnifique. Le jeu est parfait. Et on doit récupérer tous les rubis qu'il va faire tomber pour obtenir une écaille nous permettant de plonger plus longtemps. Ça va nous permettre d'aller... D'aller, d'aller, d'aller... Chercher une lettre, la lettre de Ruto, la fille du chef, pour pouvoir la sauver dans le ventre de Jabu-Jabu. Ah oui, Paper Mario, c'est bien. Il est tout plat. Mais tu es avec qui je suis sorti. Mais tu es dégueulasse, lui. Qui a craché ses points pour Mario ? Pas moi. Pas moi. Moi, j'ai voté de manière... Totalement légitime. Shut up, take my human. De toute façon, je verrais S le sondage si je n'étais pas un or. J'avoue que j'aime bien quand même cette petite boule rose. Bah, les jeux Kirby sont bien. Les musiques sont top. La jouabilité, le gameplay, le level design est vraiment, vraiment bien foutu. Passe cette épreuve et reviens me voir pour gagner un prix. Mon dieu. Un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq ? Il y a moyen qu'on fasse. Allez, instant concentration. Et c'est parti ! Alors là, il y a moyen que j'en choque deux d'un coup. Mais non ! Allez, bref, 30 secondes. 30 secondes, il y a moyen. Il faut juste que je trouve le dernier. Félicitations, j'ai un beau cadeau pour toi. Viens vite le chercher, mon petit. Mon petit. Ah ! Alors, ça, ça m'intéresse. Il me semble que je vais en avoir besoin pour Jabu Jabu. Il me semble, il me semble. J'ai plus joué à Kirby. J'ai plus joué à Kirby depuis Kirby 2. Oh, c'est dommage. Et oui ! Et oui, premier coup ! Et oui ! Mario 64, c'est la base de la base. Ouais. Ah, lui qui nous refait un petit sondage. Vous préférez Sony, Nintendo, Microsoft, Ubisoft ? Naughty Dog ? Waouh ! Ah, ouais, dur, dur ! Là, euh... Ah ! J'ai un petit peu voté par dépit, je dois avouer. Parce que c'est vrai que Nintendo, c'est le choix du cœur. Oh, des bâtons. Pourquoi je suis merveillé par... T'as un simple bâton qui tombe sur le sol, merde. C'est n'importe quoi. La 3 Sonic, qui sont excellents, même à Mario 64, est un classique du jeu vidéo. C'est vrai. C'est vrai. Regarde, lui aussi, c'est un classique. Pourtant, je peux te le dire, j'ai rien de girly sans se prendre comme tic. Pei ta banane, légumes. Alors, c'est vrai que j'avais pas lu ton pseudo entièrement. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue, Pei ta banane, légumes. Un tout petit truc qui m'intrigue. Cette écaille de Zora te permettra de plonger plus longtemps. Et voilà ce qu'on cherchait, les gars. Parce qu'une tomate est un fruit, et peut-être un légume aussi, mais la banane. Messieurs, dames. On est tous d'accord que c'est un fruit. Et voilà, nous arrivons. Oh. Allez. Et je l'ai. La bouteille vide. Alors, celle-là, on va pouvoir la montrer au... Au chef. Et comme ça, il va nous libérer l'accès au ventre de Jabu-Jabu. Alors, ce temple n'est pas mon préféré. Loin de là. Mais ! Mais on va le faire. On va le torcher. On va lui faire mal à ce temple. Il risque de nous faire mal à nous aussi. Mais tant pis. Mais moi, j'adore son pseudo. Il est énorme. Mais moi, il est énorme. Alors, qu'est-ce que t'as à me vendre ici ? Des flèches, un poisson, une tenue Zora. Hmm. On reviendra. Thomas, tu veux que je continue avec le poisson d'âge ou ça suffit pour l'instant ? Bah, écoute. Pour l'instant, pour l'instant, ça suffit. Je pense. Après, quand il y a quelque chose, on va dire, qui t'intéresse, mets-le. Et quand il y a quelque chose qui m'intéresse, je te le dis. Voilà. Tout va bien. Tout va bien. On est bien. On est ensemble. Tout. Mais c'est la joie, la bonne humeur, l'amour. Je l'ai dit, c'est le stream de l'amour. Le let's play de l'amour, pardon. Par là. Et deux bouteilles. Deux bouteilles sur quatre. Alors, pour avoir un maximum de quatre bouteilles, je crois que la dernière quête, c'est avec les âmes. Et c'est chiant. Et c'est chiant. Sondage Thomas Okububurek, votre streamer favori. Ouais, mais toi, tu vas tricher, tu vas mettre des points de chaîne. Je sais. Je sais, tu es italien. Regarde cette lettre. Oh, cette lettre. Elle est de la princesse plutôt. Oui. Par exemple, quel est votre peuple préféré ? Eh ben, écoute. Peuple préféré, ça, tu peux le mettre. Gerudo, Zora, Kokiri et humain. Pour les pas humains, tu mets les îliens. Et comme ça, on va voir. Comme ça, on reste en accord avec le stream. Le peuple l'a demandé. Moi, je vais devoir voter. Et on peut pas faire un double vote. On va devoir faire un double vote. C'est pour la blague, vu que la banane est un fruit, j'ai mis légumes parce que j'adore les choses illogiques. Ah, nous, on va bien s'aimer, tous les deux. Regarde Boubourek, il est totalement illogique. Et moi, j'adore Boubourek. Voilà. Cette blague n'ira pas plus loin parce que je vais vous faire peur. Non, j'ai pas mis les points activés. Ah, dommage. Mais c'est vrai que si t'avais mis les points activés, je pense que Boubourek aurait craqué son PEL. Rango 12, 12, 12, 12. C'est une bouffe, le Bouwrek. Bah, demande-lui. Demande-lui. Alors. Non, 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 je vais pas faire cette blague. Non, non. Non, non. Ouais, si, je vais la faire quand même. Non, je vais pas la faire. Non, 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 je peux pas. Boubourek, je vais vous faire un gâteau. C'est vrai que les gâteaux de panda sont excellents. Zéro blague, hein. Zéro blague. Do it. Mais c'est ce qu'il dit le chef quand il bouge. Il fait do it. Et comment il va, mon Yosh ? Votre streamer préféré, Boubourek. Bon, Boubourek, t'es obligé de faire un stream avant la fin de semaine. Vas-y. Ppt. Alors, attention. Attends, attends, attends. Attends. Est-ce que je peux faire un... Allez faire un tour sur la chaîne de Boubourek. Il résultat ne me surprend pas. Mais il ne me surprend pas non plus. Et c'est ça qui est triste. Pourquoi je ne suis pas surpris ? Euh, derrière, il y a... Tout au bout. Appençons, messieurs, dames. Là-bas, il y aura certainement une... Une caverne ou un truc dans le genre. Je crois qu'il y a quelque chose caché par ici. Non ! Il n'y a rien sur sa chaîne. Ben non ! C'est pour la vanne. Mais bientôt. Je l'espère. Boubourek lancera ton stream. Nous l'attendons tous. Mais il n'y avait pas une fontaine... Une fontaine des fées quelque part par ici. À moins que ce soit là-bas au bout. Comment ? Comment j'ai vu, j'ai vu qu'il peut être aussi petit... Et constituer un temple immense. Je ne comprends pas. Alors, la blague, ça vient ? Alors, en fait, Lulu... Que je t'explique. Lulu a fait un sondage pour savoir qui était votre streamer préféré entre Boubourek et moi. Mais Boubourek, il n'a pas encore stream. Ça viendra. Ça viendra. Et donc, tout le monde a voté pour Boubourek. Oh, le vexé ! Non. Non. Bon, ben, non, j'ai... J'ai rêvé, j'ai eu la berlue. Il n'y avait pas de... Tiens, j'abu, j'abu, prends mon pichon. Allez, c'est parti, le troisième temple. C'est le donjon le moins intéressant, à mon goût. Bah, il y a des mécaniques qui sont intéressantes dans ce temple. Mais je le trouve pas ouf, quoi. D'ailleurs, en parlant de pas ouf, je crois que le bouclier Mojo est plus intéressant à faire ici. Hop, ça dégage. Graphiquement, c'est incroyable, en quoi. Ah oui, oui, bien sûr. Et voilà. On dirait Ouyakata. Ouyakata, c'est dans Pokémon, ça, non ? Pokémon Écarlate qui mange le sushi. Oui, c'est vrai. Dégrage. N'hésitez pas à regarder et esquivre la boule de feu sur Ocarina of Time. C'est vrai qu'il a fait une très, très bonne vidéo. Ah, voilà, Ruto. En fait, dès qu'il y a un temple de l'eau dans Zelda, c'est toujours la galère. Mais, graphiquement, ils sont fonctueux. Quoi ? Mon père m'a demandé de me sauver ? Je n'ai rien demandé à personne. Un message dans une bouteille ? Je ne vois pas de quoi tu parles. Mon père est très inquiet. Je m'en fiche. De toute façon, ça ne peut pas partir maintenant. Quant à toi, va-t'en d'ici, compris. Sauvez Ruto ! Ruto, boulot ? Ruto, boulot. C'est peut-être une référence que je n'ai pas lu. Le grand Jabu-Jabu n'est pas dans son assiette aujourd'hui. Non, il y a un monstre qui le gangrène. Comme chaque temple, en fait. En plus, ma chère Pierre a été. Mais ce n'est pas tes oignons. Oh ! Ah, est-ce que tu es là-dehors ? Je t'accorde l'honneur de me porter. Soulève-moi, Link. Ah non, c'est des enfants. Ah non, en gros, je lui fais un boulot. Ah ! Mais... Mais... Oh, mais non. Ah, comment je vais me sortir de là, moi, maintenant ? Me... 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 Ok, donc en fait, ça ne servait absolument à rien. J'ai juste perdu des cœurs pour rien. Univer, t'es pas obligé d'en arriver là. T'es déjà en moto. Doucement, Lulu. Bon, c'était pas le bon endroit. Du moins, je crois. À tous les coups, il fallait que je sorte de l'autre côté. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Il va falloir que je remonte et que je redescende. Aïe, aïe, aïe ! Ah, ce temple ! Toi, t'as dû faire quoi pour être... Vous pourrez que pour être VIP, il est passé sous le bureau. Et pas qu'une fois, parce que le VIP, ça se mérite. C'était celui-là, de mémoire. Bon, j'ai déjà perdu la moitié de mes cœurs, super ! Ah, bah, les VIP, ça se mérite, je l'ai dit. Déjà vous ! Je peux pas porter routeur ! Je peux pas porter routeur ! Je... Je pouvais même pas porter routeur ! Mais c'est quoi ce bordel ? Elle est où ? Attends... Elle a disparu, hein ? On est d'accord, elle a disparu ? Et elle... Elle avait vraiment disparu ! Je vais devoir refaire un déjà vous. Je savais qu'il fallait que je repasse un déjà vous. Mais... Voilà, il est monté, le sagouin. L'aller-retour, ça va être un peu au montage ! Bah, bien évidemment ! Tiens, rends-toi utile ! Ausil, pour leergé. Tonnerie, c'est pas un peu… Un'automatém ! Un'automne ! Cela est vraiment dédiée. Non mais ça ! Un'automne ! Un'automne ! Un'automne ! Un'automne ! Un'automne ! Un'automne ! Hum... Alors, j'espère qu'elle est juste derrière la porte. Sans plus dégoûté, s'il faut que je repasse tout le... tout le chemin. Oh non ! Oh, je suis dégoûté ! Il faut vraiment que je me... Il faut vraiment que je leur fasse tout le chemin. Mais c'est une hérésie ! C'est une hérésie ! Bonjour ! Vous n'êtes actuellement pas sur un live speedrun. Cordialement ! Ha 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 ! Ha 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 ! Un ceint brille ! Il faut que je la récupère tout de suite. Soir d'être tranquille. Soir d'être tranquille. Soir de bête ! Oh ! Oh ! Ça, c'est bon ! Ça, ça m'intéresse ! Parce que... Bide de rien ! Je me prends des... Je me prends des... Des beaux dégâts ! Hein ? Après, ça, c'est probablement parce que je suis très mauvais. Et on va changer tout de suite nos armes. Ah ! Il nous manque un quart de cœur pour... Pour... Pour booster notre puissance ! Je ne sais pas si vous l'avez entendu rire Ruto quand elle s'est cognée au sol. Il faut... Il faut peut-être... Que... Euh... Je saute en même temps. Ouais. C'est mieux. C'est mieux. J'entends une sculpture là. Il faudra que je revienne. Alors... Moi, je dirais... En face. Moi, je dirais, en face. Oh ! C'est l'interrupteur. Ta carure de poids plume ne sera pas suffisante pour l'activer, Link. Ah ! Donc, c'est automatiquement Ruto qui doit se mettre là. On va se mettre là... On va se mettre là... C'est l'autre. Ah... Ou... C'est l'autre. C'est l'autre. C'est l'autre. Qui était beaucoup plus. C'est l'autre. C'est l'autre. C'est l'autre. Oui, 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 oui. Ah, quand même ! Partage à l'invitation. Sur l'univers, je voudrais bien m'en lui, mais ça voudrait dire qu'on aurait moins de gâteaux avec Thomas. Ouais, c'est vrai. Oh oui ! Vous bourrez que sinon une plus grande portion. J'aime bien ta façon de penser. Châte-moi un plat adapté et tous les ingrédients. Et je fais non-problémo. Ah bah oui ! La nourriture, la nourriture, les gars, c'est la vie. C'est la vie. Non, par là. Par là, on est d'accord. Par là. Ça n'a servi absolument rien à ce que j'ai fait. Mais j'aime pas. J'aime ça. Alors, Bruto. Pas plus là. Prends garde, Link. Cette chose rouge est visqueuse. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais il s'est lancé automatiquement. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as vu. Je sais pas si t'as vu. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as vu. Je sais pas si t'as vu. Ça passe. Est-ce que je suis là ? Je suis obligé de reprendre Bruto pour pouvoir l'ouvrir. Oui. J'ai ma réponse, malheureusement. Bien sûr, avec le tel de panda, les gars, je vais pas tarder à dormir. Demain, levé tôt. Des bisous, mon frérot. Je vais essayer de tenir au max. Ouais, ouais, ça marche. Comme bon te semble, mon cher Boubou. Je sais pas si c'était la meilleure option. Oh, vilain, tu m'as abandonné. Comment oses-tu faire une chose pareille à une princesse ? Double esquive. Esquive de côté. Technique du couteau de cuisine et de la salle à manger. J'arrive pas à croire que dans 64 points, j'aurai plus de points que le numéro 2 et 3 du classement du chat. Ah bah oui, bah si t'es là tous les soirs de live. Reviens là. Une partie mince semble être son point faible. Tu auras besoin d'une arme spéciale pour couper. En gros, c'est ce que j'ai, non ? Ok. Un avis, t'es gentil, mais tu me tends. Merci Lulu. Et bonsoir, et salut mon Polo. Qu'en y va ? Est-ce que tu vas bien ? Ah bah... J'ai une femme et un enfant à nourrir. Faut les pubs, faut les pubs. Hop. Alors, normalement, j'ai rien d'autre ici. Alors, question, quand on a terminé, j'abuse j'abuse, en restant enfant, bien évidemment, on peut y retourner plus tard. C'est bon, je peux enfin entendre ta douce voix. Oh. Comment va Thomas ? Comment va le chat ? Oh, ça va ? Le chat ? Euh... Je pense que ça va. Je pense que ça va. J'espère que ça va. Depuis que tu as tranché le tentacule rouge, la chose rouge et visqueuse n'est plus là. Cela fonctionnera-t-il avec les autres ? Ouais, c'est vrai. Des bulles, des bulles, des bulles. Et boum, et boum, et oui, et oui. Ocarina, je vais chier, les bordels. Un monument, un monument. Monument du jeu vidéo. D'ailleurs, tu as loupé quelques sondages pour savoir quel était le meilleur monument du jeu vidéo entre Sony, Crash Bandicoot, Zelda, Mario. Kirby. Et la fameuse boussole. Zelda, quelle question. Eh ben voilà, voilà un homme de qualité. Alors par contre, je sais pas si on a réellement besoin de la boussole ou pas. Surtout qu'à la base, je devais tourner ici, je crois. Et encore là, lui ? Ah, lui il ne... il n'y est plus. Et voilà, tourné Gauty, tourné Gauton. Et voilà, tourné Gauty, tourné Gauton. Absolument que dalle dans cette pièce. Modérateur Lulu est actuellement disponible. Il reviendra quand il aura fini son 1v1 avec une araignée. Courage Lulu. On croit en toi. En tes capacités d'adaptation et de fighting contre les araignées. Je n'ai pas eu une Switch juste pour ça. Et Super Smash Bros. Ultimate. Ah bah tu mets comme ça. Ah allez. Je t'ai rien demandé d'avis. Et bien voilà ! Et salut CEO To, bienvenue parmi nous ! Top 100 Europe de l'Ouest sur Donkey Kong, sérieux ? Ah ouais, tu l'as tryhard, c'est vrai ! C'est vert ! Resultat du combat, dictionnaire 1, araignée 0, fière de toi mon Lulu ! Euh... On est d'accord qu'on les a tous bougés là ! Il en reste plus au cul là ! Bah si hein ! Merci Larousseau ! Bon ça va, tu parles du Djiko et pas de la chanteuse ! Alors est-ce que nous avons une petite cartoonette par ici ? Donc si je reviens après... Donc il faut que je sorte et que j'aille de l'autre côté... Ok ! Allez c'est partoche ! Normalement hein ! Il faut que je continue encore... On va bien trouver un moyen ! Je suis amoureux de Donkey Kong maintenant ! Je me fais quelques LAN ! Swiss Post, Salty Arena, etc. En me balançant avec mon Donkey Kong Grab ! Un bien Nintendo 64 en légende et en fumant des gosses ! Ah bah y'a que ça de vrai ! Y'a que ça de vrai, on est d'accord ! Bon et sinon à part ça le chat ! Mise à part le fabuleux stream que vous êtes en train de regarder ! Qu'est-ce que vous faites de beau ce soir ? Oh je suis dégoûté ! Attends je suis sûr ! Je me rends, c'est bon ! En échange je veux bien te vendre des noix Mojo ! Je pensais sincèrement à une amélioration en fait ! Et je pensais surtout qu'en venant ici, j'aurais eu une araignée et une Sculptula ! Je me suis fait avoir ! Je me suis fait avoir ! Je me suis fait bien avoir même ! Il était pas... Non ? Non ! J'étais convaincu qu'il y avait une Sculptula à part ici ! Moi je retiens de ne pas tuer Boubourek ! Il ronfle dans mes oreilles ! Bah frappe-le ! Tu me dis que c'est le chat qui a demandé ! Salut j'ai une proposition ! Je viens de créer un serveur aux légendes live ! Veux-tu que je te crée un coin ou pas ? C'est-à-dire ? Est-ce que tu peux m'en dire plus ? On m'en cherche Liotto ! Mais j'ai l'impression qu'on s'est déjà croisé quelque part non ? Ah, c'est bizarre ! Les gens peuvent live sur mon serveur, veux-tu ton espace ou pas ? Bah écoute, pour l'instant ça me dit rien tant que j'en sais pas plus, écoute... L'amour rend aveugle, ça peut aussi... Rendre sourd... Ça peut aussi... Ça peut aussi... Rendre sourd... Ouais, ce soir je suis dyslexique. Ah non, j'y étais déjà allé là. Donc, peut-être que... Casse-toi ! Ah oui ! Ah oui magnifique ! Ah oui, magnifique ! Attends, mais j'ai deux Sculptu-la-dors au même endroit ? C'est magnifique que demande le peuple ! J'avoue, quand Booborek part bosser le matin, je prends toute la place, je dors tellement bien... Ah bah tu m'étonnes ! Ah, watch out ! Merci Hopi pour ce magnifique watch out. Ouh ! Le peuple demande 5 minutes, 5 minutes pourquoi ? Alors par contre là, le fait que je n'ai pas Ruto avec moi, ça risque d'être un peu problématique. Je l'ai balancé sans trop savoir... Oh non, à tous les coups elle est repartie, elle est repartie à l'étage. A tous les coups elle est repartie à l'étage. Je... je le sens. Pour les 5 minutes du peuple. Les 2 minutes du peuple, monsieur... Déjà ? Y'a forcément une salle que j'ai pas faite hein. À l'étage. Ah ! Ah non, j'ai ma petite idée. J'ai ma petite idée ! C'est pour ça que j'ai pris des chats, pour pas avoir les problèmes. Mais... J'ai préféré les chiens, honnêtement. J'ai pourtant 2 chats à la maison, mais personnellement, j'en reprendrai pas. Monsieur fera ce qu'il veut, mais moi... Je reprends pas de félin. Bon... Tellement mignon. C'est vrai, objectivement parlant. C'est moins embêté avec... Avec un chat qu'avec un chien. Rien que par rapport au fait de... De la promenade. Après, ça te fait sortir, et ça, c'est bien. Ça te fait faire un petit peu d'activité physique. Et aujourd'hui, on est très très peu à en faire. Trop peu. Si vous voulez mon avis. Aïe. Et on est déjà à la fin du donjon ! J'ai l'impression que j'ai cherché, mais qui a été super rapide en moi. La princesse Ruto trouve la pierre ancestrale. Mais pourquoi la princesse Ruto ? Ouais, ça devrait être Link. J'ai le mien un peu contre mon gré, et je pense que ça a beaucoup joué. Ah oui, ouais, forcément. Il y a des gens qui promènent leur chat, j'ai vu. Oui, il y en a qui promènent en laisse. Il y en a qui promènent dans un sac à dos. Aéré, bien évidemment, avec un hublot. T'as de tout, hein. Il y en a même une. Alors, je ne sais plus où on avait vu ça. Je ne sais plus, mais il y en avait une. Elle promenait une chèvre. Et c'était trop rigolo. En fait, on se moquait de cette pauvre dame. Mais en fait, je suis sûr que c'est une amoureuse des bêtes. Et ce n'est pas mignon quand on te l'impose en mob ? On ne savait pas où le mettre. Ah oui, effectivement, ouais. J'ai eu le tour, mais avec des tortues. Tiens, des tortues. Super, merci. Oh, merci, monsieur SoraGamer, qui vient et qui a follow la chaîne YouTube. Les gars, si vous n'êtes pas follow à la chaîne YouTube, allez-y, allez-y. Vous aurez votre petit message en direct, en direct live. D'ailleurs, il faut que je le change, ça. Je vais peut-être avoir besoin d'Hopi, du coup. Ou alors, je vais tenter. Et faire quelque chose moi-même, pour une fois. Va t'en, Ruto. Oh non, elle est partie. Bac, c'est quoi, une pièvre ? Une tentacule. Oncle Tentacule, où es-tu ? J'ai besoin de moi-qu'est ? J'ai besoin de moi-qu'est ? Je suis à moi de ta chaîne YouTube. Ah, merci, Slioto. Ça fait plaisir. Non ! Non, dommage. Je crois que je l'aurais pas encore comme ça, en fait. Je peux jouer un peu de la technique pour le voir. Et alors, je vais jouer à Peut-a. Qu'est-ce que j'avais déjà repris ? C'est de jouer à Peut-a ? Je vais continuer à jouer à Peut-a. Pas de la technique pour une option, le voir à Peut-a. Il a vraiment la même étape pour une fois. Et voilà, j'ai des petits créateurs. Et voilà, je vais essayer de faire un peu de la technique. Il a une autre technique pour la même technique. Je vais essayer de trouver des petites techniques. On va faire un peu de la technique, C'est pour le faire, lui. Mais ! Mais dégage de là ! Je vais vraiment avoir besoin de baffer, en fait, hein. Alors, est-ce que... En fait, c'était tout con à tous les coups. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donne-moi des cœurs s'il te plaît, j'en ai grave besoin Merci Alors, justement, on va en profiter pour regarder sur la carte où on est Ah, on est là, ok Donc, sur la première salle, il nous manque deux choses Il nous manque deux choses sur la première carte Voilà, une deuxième J'ai le droit à deux game over Ça va, ça va Ah, c'est marrant, je pensais pas qu'on avait le message à chaque fois qu'on avait une fée Hop, et on reprend ça Et maintenant, on se taille au par-là Voilà Voilà Pas évident Et si, récemment, 17 ans Se met à voler les croquettes du petit Et lui grignoter dessus pour le dégager Ah ouais, j'ai la petite J'ai la petite qui fait ça Oui, t'as pas eu une très bonne aventure avec les chats Je peux comprendre que tu t'en veuilles plus Moi, j'ai eu la chance C'est deux amours de mes chats Mais dis-toi que Boubourek détestait les chats Avant, ils ne pouvaient pas les voir Mais vraiment, Tomoc Tomoc peut le confirmer Oui, 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 c'est vrai Il ne pouvait pas du tout les piffrer Et il m'a pris un chat Parce que je faisais une petite dépresse Et je venais de perdre mon chien Et on a déménagé On n'avait pas le droit au chien Donc il m'a pris un chat Et c'était que pour moi Bah maintenant, dis-toi qu'il adore les chats Plus que moi maintenant Oui, c'est vrai Alors, pour te dire Il prend des petits gâteaux pour ses chats En forme de cœur Parce que c'est mignon Bon, Link Ohlala, il va me falloir une caisse Bon, au moins, au moins, je l'ai fait descendre Les contrôles dans ce jeu Laisse-moi tranquille Il est fort, Link Il va bosser les bibis à la salle, c'est sûr Je me doute que ce ne serait pas pareil Si j'avais connu une expérience volontaire Ah oui, oui, bien sûr C'est bon, ça passe De mémoire, par ici Il y a une dernière sculpture-là Je pense Je l'entends En fait, à tous les coups On l'entendait On l'entendait d'un peu plus haut Et maintenant, on l'entend d'ici Donc Ah, bah ouais Elle est juste là Mais c'est vrai que Maintenant, Boubourek C'est un amoureux des chats Comme je disais Il leur prend des gâteaux En forme de petit cœur Il est devenu tellement gaga Ouais, c'est normal C'est ces chats Oh oui, magnifique Et voilà La salle De notre adversarissime du soir De mémoire, il faut que je lui dégage Ces trois tentacules qui sont au plafond Et j'attends qu'il m'attaque Et qu'il baisse ses boucliers Pour pouvoir ensuite l'attaquer Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, par contre, Navec, je me casse un peu les couilles Bon, par contre, Navec, je me casse un peu Bon, par contre, Navec, je me casse un peu Bon, par contre, Navec, je me casse un peu Bon, par contre, Navec, je me casse un peu Bon, par contre, Navec, je me casse un peu Qu'est-ce qu'elle m'ordait là ? Ah, elle m'a touché. Mais voilà ! Navi, elle m'a saoulé pendant ce fight. J'étais là à essayer d'envoyer mon boomerang. Et en fait, lâche pas la grappe, bordel. Et voilà ! Un fameux cœur d'énergie. Bon, je sais pas si j'ai vraiment des trucs à récupérer ici. On va en profiter de toute façon dans cette salle. Je ne pense pas qu'on puisse y retourner facilement. Ah, ok ! Mais ! Alors, attention ! Ah non ! C'est bon ! On a visité toutes les zones. Boubourek, de toute façon, me fait passer après les kebabs et Thomas. Je peux bien le faire passer après mes chats et le saucisson. Bah, tu as entièrement raison. Après le kebab, je ne saurais pas tolérer, wesh, partage. J'ai un croisé berger blancs suisses. Ah, ils sont beaux, les bergers blancs suisses. J'ai un ami qui a un recueil. Un recueil de bergers blancs suisses. Et ils travaillent pour... Enfin, ils travaillent avec 30 millions d'amis. Toi, t'es cool. Plus cool que je n'ai pensé. Enfin, juste un peu. Tu m'as sauvé, je dois donc te récompenser. Que veux-tu de moi ? Je t'écoute. La bien ancestrale. Tu veux le Saphir Zora ? Ma mère me l'a transmis et je ne le donnerai qu'à mon futur mari. C'est une bague de fiançailles Zora. Bon, ok. Je te donne mon bien le plus précieux, le Saphir Zora. C'est un tout petit peu une promesse de mariage. Tout, tout petit peu. Vous recevez le Saphir Zora, cette pierre ancestrale de l'eau. Vous vous êtes confié par les Zoras. sont bien le plus précieux. Vous ne savez pas de quoi elle parlait, mais vous avez les trois pierres. Et ça, c'est le principal. Brisez le cœur d'une femme. C'est surfait. Faites ce que vous voulez. Ne pas sortir de son contexte, bien évidemment. Déjà, à l'époque, c'était chaud de dire ça comme ça. Ne le dis pas à père. Oh. Ah bah ouais, il ne voudra certainement pas que tu te fiances avec un humain. Et elle est encore là, Jabu Jabu. Donc, si jamais on a oublié le Sculptula, on pourra aller rechercher dans le ventre de Jabu Jabu. De toute façon, ce que nous cherchons avec les Sculptula pour les prochains lives, ça va être bien évidemment la bourse géante qui permet d'accueillir 999 rubis. Mais ça, ça, ça va être beau. Parce qu'en plus, j'ai une technique qui permettra de remplir cette magnifique bourse très, très, très rapidement. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la quête des masques. Quand vous faites la quête des masques et que vous la terminez, le dernier gars, le coureur, il vous remplit totalement votre espace de rubis. En soin de mon bien le plus précieux. Bien évidemment. D'ailleurs, normalement. Normalement, ici, je peux récupérer un quart de cœur. Et normalement, en bas, il y en a aussi et dans l'eau, de mémoire. Dans l'eau, il y en a plusieurs même. Il y en a là-bas. Il m'en manque un peu. Il m'en manque un, mais il est où ? Oh non, c'est pas vrai. Bon, je crois que je le ferai une prochaine fois. Ok, ça va marcher comme je voulais. normalement avec la poule, je devrais être capable d'en récupérer. Le tout maintenant, c'est de la trouver, cette fameuse poule. j'ai jamais réussi à récupérer ce quart de cœur. tu as plusieurs solutions. La première, c'est de faire tout le chemin avec la poule. Ce qui est, je dois avouer, franchement pas évident. Ou alors, de planter une graine tout au début de la zone. Et quand tu es adulte, en fait, tu vas pouvoir... je vais te montrer. Normalement, lui... Attends, il n'y avait pas un truc ? Ah non. Petit Thomas à la rescousse. Alors en fait, lui, tu peux lui acheter des haricots magiques. Et en fait, quand tu reviens en tant qu'adulte, tu montes sur le nénuphar qui a poussé. Un nénuphar haricot. C'est magique, c'est Zelda, il ne faut pas l'oublier. Ça va te permettre d'atteindre des endroits que normalement, tu n'aurais pas pu atteindre normalement. Sauf que, attention, à chaque fois que tu lui en achètes un, le prix double. Donc ça peut très, très vite faire très cher. Il y en a par exemple, tu vois, tu vas là. Et tu plantes ton haricot. Et quand tu reviendras en tant qu'adulte, il va t'en mettre tout au bout. Et là, tu vas pouvoir récupérer des cartes de cœur. Des cartes de cœur ou alors des sculptures. Donc regarde, maintenant, ça coûte 20. Et donc à la fin, je crois que je crois que tu peux en récupérer 9. Donc ça fait très, très, très vite cher. et donc t'en as, t'en as au pied de la falaise Goron. et t'en as un petit peu partout. Mais c'est intéressant d'aller les planter en tant qu'enfant comme ça dès que tu reprends l'aventure en tant qu'adulte. Ça te permet vraiment d'avoir d'avoir des cartes de cœur supplémentaires. On va essayer la technique de la poule. Je ne suis pas sûr de réussir, mais normalement, ça fonctionne très bien avec un glitch. Sauf que je ne suis pas assez précieux avec une manette d'Xbox pour faire ce glitch. Non, non, je pense que celle-là, on peut la récupérer de manière de manière... Ah, faut que... Eh oui ! Eh oui ! Eh oui, je suis trop fort ! Et donc, on a bientôt la première rangée de fêtes, hein ? Mine de rien. Et 17 Sculptula. Ça va, les chevilles ? Oh, ça va ! Ça va ! Regarde, ça aussi, je sais le faire. C'est plus des chevilles à ce niveau-là. J'ai des rondins. J'ai des rondins au bout des pieds. Carrément, arrête de te vanter, c'est pas gentil, je pensais qu'il n'y a jamais réussi. Monsieur, monsieur, vous... Relance ta console, je suis sûr que tu vas y réussir du premier coup. Je crois en toi. Alors, pour ceux qui ont la... Ceux qui ont la ref, Kamina, crois en toi. Parce que moi, je crois en toi. Toi qui crois en moi, moi, je crois en toi. Goren Lagann. Excellent manga. Excellent manga. Je vous le dis plusieurs fois d'ailleurs. Très, très bon. Est-ce qu'on va faire là ? On va aller récupérer une petite sculpture là. parce que je pense qu'au pied de... Au pied de la caverne Goren, je ne pouvais pas aller en chercher. Je ne pouvais pas la chercher parce que justement, je n'avais pas le fameux boomerang. Donc, on va voir ça tout de suite. D'ailleurs, j'ai peut-être une quête aussi avec le masque lapin. Moi, je ne peux même pas jouer à... L.O.Z. L.O.Z. Chibogamu comme témoin. J'ai même fait planter sa Wii et Gamecube plusieurs fois en tente d'allumer un opus que je mettais la cartouche. J'ai une malédiction pour cette licence. J'ai pu jouer à la toilette princesse une fois. J'ai joué cinq minutes. Ça m'a fait freeze. Oh, adieu. Il faut déjà que je finisse ce carrière de sordes. Ça fait plus d'un an que je dois le finir. J'ai repris il y a deux jours seulement. Alors ça attendra. Ah oui. Termine-le. C'est un très bon jeu aussi. L.O.Z. Ah, ok. L.O.Z. J'avais jamais vu sous cette appellation-là. N'est-ce pas un masque ? Comment déjà ? Putois. Non, du renard. Mon gamin. On est marteau. Tu veux bien me le vendre alors ce masque du truc bidule ? Allez, sois chic. Marché conclut. Oui. Ça, c'est un super garde. L.O.Z. B.O.T. D'où le fait ? Vas-y, maintenant tu devrais savoir de quoi je parle. Ah oui, oui. Oui, là maintenant, oui. Tu vois, c'est celle-là que j'avais pas réussi à récupérer la dernière fois. Parce qu'il était un petit peu trop haut pour moi. Alors, tu vois le quart de cœur qui est au-dessus ? Eh bien, pour le récupérer tu vas ici et tu plantes. Et comme ça, dès que tu reviens en tant qu'adulte tu vas pouvoir récupérer ce fameux quart de cœur. Et je pense que là, on va retourner au château de Zelda. Putain, ce que j'ai jamais pu avoir. J'ai compris, pourquoi maintenant ? Bah, il y en a quelques-uns. Comme par exemple, avec... Alors, je vais te donner un tip. Si jamais tu veux rejouer à Zelda Ocarina of Time et que tu veux avoir un petit peu plus de quart de cœur, il y en a... Il y en a un ou deux dans le cimetière, je crois. Fatma Panda. Alors, il est où ? Alors déjà, t'en as un ici. Tu vois, derrière. En fait, tu rentres dans cette maison-là et ça va te... Tu vois, la petite maison où t'as une vache et c'est entièrement fermé. Eh bien, en fait, en rentrant par cette maison-là, après, tu rentres et tu vas arriver dans son enclos avec un quart de cœur juste à côté. Je vais te montrer. Tu vas peut-être t'en souvenir. Tu vois, cette vache, normalement, à côté, il y a un quart de cœur. Alors, il y a deux solutions. La première, celle que j'ai faite tout à l'heure où j'ai pris le hibou pour pouvoir descendre de la montagne plus rapidement. Ça va t'amener au niveau des maisons. Après, il ne te restera plus qu'à faire un petit peu de parcours et à rentrer par là-bas en te faisant descendre par ici tout doucement. tu fais attention et tu descends là. Voilà, sur la petite plateforme. Sinon, tu prends une cocotte, tu montes ici où il y a le gogol qui est en train de courir toute la journée et qui n'est pas en train de bosser. Tu prends de l'élan, tu cours. Arrivé là-bas, tu lances ta poule. Vraiment, juste à l'extrémité. Je vais peut-être placer ma souris. Voilà, juste à l'extrémité ici et comme ça, tu vas pouvoir monter. Donc, ce n'est pas un glitch, c'est prévu par le jeu et ça va te permettre de récupérer ton quart de cœur. J'ai réussi à avoir celui-là avec une poule. Ah bah parfait. Et est-ce que tu as réussi à avoir ce au cimetière avec Igor ? Parce qu'en fait, avec Igor, avec le jeu du Fossoyeur, il faut que tu regardes où le gamin en journée s'arrête et là où il s'arrête, là où c'est de la terre de la terre meuble, tu vois ici où ce n'est pas des pavés, si jamais il s'arrête pendant un long moment dessus, il faut que tu reviennes à la nuit tombée et que tu demandes à Igor de creuser à cet endroit. Là, par exemple, tu vois, il s'est arrêté, donc ici, il y a une belle récompense. Il y en a une, normalement, ici et entre les deux là. Là, ça te fera deux quarts de cœur. Et tu as aussi la possibilité, quelque part ici, de récupérer le bouclier lien complètement gratuitement. Voilà. Moi, je ne l'ai pas fait sur cette partie, mais ça existe. Du coup, j'ai hâte que Thomas se mette à Twilight Princess. Ah bah, je le ferai, je le ferai. Le jeu est juste magnifique, donc on va y avoir le droit. Boubouac le savait, mais Maria dit ce connard. Est-ce que, est-ce que ça t'étonne, vraiment ? Parce que moi, non. Je ne suis pas tellement étonné de la part de notre cher Boubouac international. Ah oui, je voulais regarder combien on avait de Sculcula. nous en avons 18. À 20, nous aurons une nouvelle récompense. Je crois que c'est un rubis. Je crois que c'est 100 rubis, mais je ne suis pas sûr. Mais de toute façon, sur cette partie-là, je vais essayer d'avoir tous les cœurs au max. Je vais essayer d'avoir tous les cœurs, d'avoir... Alors, pas toutes les bouteilles, je ne pense pas, parce que c'est extrêmement chiant. C'est très long. En fait, il faut se balader de nuit avec Epona quand tu es adulte et tirer. avec tes flèches sur les esprits et récupérer leur âme et il en faut une centaine. C'était excessivement long. Donc la dernière bouteille, non merci. Epona, le poney le plus fidèle. Oui, très clairement. C'est très long. j'ai vu qu'on avait le skin de Equinox en Tears of Kingdom ouh j'ai hâte mais je sais pas du coup si c'est comme Breath of the Wild que c'est un skin ah je sais pas il sort dans 3 mois je crois et le design de Ganondorf OMG oui 12 mai sérieux c'est si proche je dévorme le bricot il est déjà en fricot bref tu m'étonnes elle s'est échappé ça va bouc bourré qui me casse pas encore les bonbons pour l'avoir il va te la casser t'inquiète pas voilà le moucheron un déstrier blanc vient de place vient de place il y a un instant où s'est-il enfui ? répond je sais pas parler dis lui pas la date il va le savoir il va le savoir mais je pense pas que c'est un jeu qui va qui va préco je pense pas Breath of the Wild il l'a fait il l'a fait longtemps longtemps après encore il a pas acheté le jeu c'est moi qui lui ai filé je crois que ton silence tu crois que ton silence les procèdera protégera jeunesse prudent ah ça sent la fatigue ça sent la fatigue la fatigue de la bouche les a sont trop espacés il doit être tellement maléfique tu cherches le contact bonne blague tu es brave mes sauts tu cherches le contact j'avais oublié ah là ça pique Ganon à mode 106 gamin ouais ça ressemble un peu à ça insecte ridicule sais-tu bien qui je suis ? je suis Ganondorf écrit en rouge oui le monde sera mien Ganondorf avant d'avoir de la classe et de la barbe oui un jour je te retrouverai et je te tuerai ganondorf Et voilà, on a récupéré l'Ocarina du Temps. Ce trésor de la famille royale vous est confié par la princesse Zelda. Link, m'entends-tu ? C'est moi Zelda. Oui, avec une voix masculine. Link, quand tu trouveras cette Ocarina ? Je serai déjà si loin. Malgré mes efforts, je n'ai plus retardé ma fuite. Nous n'avons pas engagé Adeline Shetai pour ce jeu, non. Nous aurons droit, Thomas, oui, en tant que doubleur officiel pour Zelda. Maintenant, on aurait pu te faux coder pour la voix féminine. C'est vrai. C'est vrai. Vous auriez très bien pu faire ça, mais je ne l'ai pas fait. D'ailleurs, je vais le retravailler ce vocodeur un petit peu manuellement pour qu'il soit vraiment, vraiment sympathique. Peut-être faire des pranks. Regarde ta voix finalement, merci. Va, Link. Entonne ce chant devant l'hôtel du Temple du Temps. Tu dois protéger la Triforce. J'ai lu en diagonale, au lieu de Triforce, tu dois protéger la France. Zelda, elle est très de droite. Elle est très, très, très de droite. Bien, 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 bien à droite. Oh, bien. Tu l'as vendu. Donne-moi 10 rubis pour le masque du renard. Merci, mon joli. En exposition, le masque de vérité, je le prendrai bientôt. Hop, et voilà. Et comme ça, celui-là, j'irai le vendre plus tard. Je pense. Oui, oui, je pense. Est-ce qu'on se fait la cinématique maintenant ? Est-ce qu'on la fait plus tard ? Je pense qu'on la réservera pour le prochain live. Mais on va sauvegarder devant. Oui. Écoutez, on va s'arrêter sur ça. On va s'arrêter sur ça pour ce soir. J'espère, en tout cas, que ça vous a plu. Donc, comme je vous le disais, le prochain stream de Zelda Ocarina of Time, ce ne sera pas lundi prochain, mais celui d'après. Chez, Siloto. Chez. Donc, comme je le disais, il n'y aura pas de live la semaine prochaine, parce que je serai en vacances. Je pars au vert avec la petite famille pendant toute une semaine. Donc, suite de l'épisode, dans 15 jours, j'espère que ça vous plaira. Ah, magnifique. Il arrive à point nommé. Il arrive à point nommé. C'était gratuit. C'était gratuit, mais tellement bon. Mais tellement bon. Je reviens sur live et je me prends ça. Ah, ça a dû être une expérience terrible, Game of Beat. Donc, prochain live Zelda, dans 15 jours, on se retrouve mercredi soir pour redémarrer une partie de War Tale suite à la nouvelle mise à jour qui va apporter plein de nouvelles possibilités, du nouveau gameplay, de nouvelles classes. Donc, on se retrouvera, bien évidemment, avec Craven, avec qui on avait démarré la dernière aventure. Donc, on va en redémarrer une ensemble. Et ça va être, je pense, fort sympathique. Sur ce, est-ce que vous avez quelqu'un à raid ce soir ? Vous avez le choix. Normalement, vous avez une commande avec des points de chaîne. Bob ou Reiju, de mon côté, ça marche. Alors, on a Bob qui est sur X-Defiante. Ah, Bob. X-Defiante, je ne connais pas. Donc, écoutez. Et Reiju qui est sur Shin Megami Tensei. Eh bien, écoute, pour ce soir, on va faire ça chez Bob. En plus, Shin Megami Tensei, je le connais. Par contre, X-Defiante, je ne le connais pas du tout. Je ne le connais pas du tout. Donc, je vous envoie chez lui. Je vous souhaite une bonne et agréable soirée. On se donne rendez-vous mercredi pour War Tale et vendredi pour la soirée multi. Et peut-être demain après-midi. J'ai mon après-midi de dispo. Donc, peut-être, pourquoi pas, un petit stream surprise. On ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Il y aura peut-être quelque chose. Je ne vous en dis pas plus. Et voilà. Sur ce, bonne soirée à vous et à très bientôt. Salut !